Geoffrey Goehenz, c'est un de mes collègues de l'université de Liège. On se connaît, je ne sais pas, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Il est professeur à l'université de Liège en information et communication. C'est maintenant médias et culture et communication que cela s'appelle. Il est spécialisé dans les questions de la grande bourgeoisie, la haute finance, le milieu des privilégiés, en lien avec les médias. Il y a des liens énormes, on en apprendra ce soir. Il a publié pas mal d'ouvrages sur le thème. C'est également un collaborateur et un ami des sociologues, Pinson-Charlot, pour ceux qui le connaissent. Donc ils collaborent ensemble. Et on est très heureux aujourd'hui, pour l'extension de l'université de Mons, dans ce cycle fake news, de l'accueillir. Parce que les fake news, ils se trouvent là où on pense qu'ils sont, mais parfois aussi là où on ne pense pas qu'ils sont. Et ce sera une occasion de l'aborder à travers la conférence de cette fin d'après-midi. Donc voilà, Geoffrey, je te laisse la parole. Merci Serge. Je vais essayer de ne pas commettre trop de maladresse avec ce micro-Madonna, puisque c'est comme ça qu'on le qualifie apparemment dans le milieu. Bon. Voilà, alors je vais aussi essayer de maîtriser tout entre les nombreux exemples que je veux vous montrer. Là, j'ai déjà perdu le PowerPoint, mais c'est peut-être que ça vise. La technique, c'est bien, mais... Voilà. Je dois faire avec le micro, on m'a dit que c'était impératif. Voilà, donc je vais essayer de jongler entre des petites parties de textes que je vais lire et puis toute une série d'exemples. Il y a une quarantaine de slides sur le PowerPoint, donc je vais essayer aussi de ne pas dépasser l'heure. J'ai tellement de choses que je veux vous dire, puisque je pense que je vais, je ne vais pas dire tourner avec cette conférence, mais un peu l'adapter et peut-être en faire une aussi à Liège. Et donc j'ai beaucoup préparé cette conférence, donc j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter. Donc je vais essayer de ne pas être trop long et donc de ne pas perdre trop de temps sur ce que je suis déjà en train de faire, vous l'avez constaté. Alors que Merkel, Macron et Michel, tous en guerre contre le monde du travail, envisagent des mesures contre les fake news et que les Etats-Unis et son allié dossier de l'Union européenne mettent sur pied des groupes d'experts chargés d'étudier la question, deux observations s'imposent lorsqu'il est question de fake news. D'un côté, nous avons toutes les raisons d'être inquiets de ce que nous préparent les dirigeants des grandes puissances. D'un autre côté, nous aurions tort de voir dans cette convergence subite des agendas dirigeants une menace pour nos démocraties en général et pour le quatrième pouvoir en général. Si les journalistes ont bien identifié la nature liberticide des mesures envisagées, ils se sont trompés sur le profil des futures victimes. Ce n'est pas aussi paradoxal que cela puisse paraître la liberté de la presse en tant que telle qui est ici visée. D'abord parce qu'en régime capitaliste, la liberté de la presse n'est jamais, disait Marx, que la liberté laissée aux capitalistes d'acheter des journaux et des journalistes dans l'intérêt de créer une opinion publique favorable à la bourgeoisie. Ensuite parce que les cadres des entreprises concernées, directeurs de médias, rédacteurs en chef notamment, ont démontré qu'ils se sont montrés généralement bien disposés à l'égard des intérêts socio-économiques, politiques et idéologiques des milieux d'affaires. Ce qui n'est pas contradictoire avec néanmoins l'existence de divergences entre fractions de classes. Enfin parce que le monde du travail, seul producteur de richesses, est aussi minoritaire dans les grands médias qu'il n'est majoritaire dans la population globale. Ce n'est donc pas tant la liberté de la presse qui est dans le viseur que la liberté de parole des quelques journalistes, lanceurs d'alerte, blogueurs, médias alternatifs et militants déjà visés par les législations sur le secret des affaires et qui refusent de faiblir devant les pressions des oligarchies financières et industrielles. Une fraction de ces oligarchies a déjà décidé que les formes même de la démocratie, qualifiées par certains de bourgeoises, dont l'indépendance relative laissée aux médias, étaient aujourd'hui obsolètes. Un luxe en quelque sorte devenu impayable avec l'exacerbation des inégalités de classe et les contradictions toujours plus flagrantes de l'impérialisme maquillées en globalisation. Les extrêmes droites, en Europe comme ailleurs, ont d'ailleurs parfaitement conscience de la chose et se sont déjà d'ailleurs déclarés candidats à l'alternance. A divers degrés, par exemple, les cheminots belges, comme ceux de la CGT, les partis marxistes, les représentants du syndicalisme, de forme de syndicalisme de classe et de combat, sont ces victimes ordinaires de la désinformation, donc des fake news, et ils ont bien compris qu'ils étaient, eux, directement dans le viseur. Deux exemples parmi d'autres de ce que l'on pourrait considérer être une fake news. On reviendra d'ailleurs sous les critères qui permettent de définir ce concept qui reste en réalité très flou. Vous allez vous rendre compte de cela assez rapidement. Voilà le titre d'un éditorial parmi des dizaines d'autres que j'aurais pu choisir. Dans la Libre Belgique, on est en 2013, éditorial de Francis Van de Wusteyn, « Les techs soumis à la dictature syndicale ». Il n'y a même pas besoin d'y chercher des implicites, des présupposés, des sous-entendus. L'information est explicitement posée. Au tech, il y a une dictature syndicale. Bon, pour ma part, vous allez voir évidemment que les fake news sont toujours perçues à géométrie un peu politiquement variable. Pour ma part, ça ne me gêne absolument pas de classer cela comme une fake news. Enfin, autre éditorial, toujours dans la Libre Belgique, « Sortir de la gréviculture ». Le présupposé, c'est que nous vivons en gréviculture, en particulier on vise la Wallonie, comme toujours. Là aussi, me semble-t-il, nous avons affaire à quelque chose qui est, si ce n'est du fake news, de l'ordre clairement de la désinformation et de l'intention. C'est toujours difficile à sonder les esprits, je pense que c'est un vrai problème, mais objectivement d'une forme en effet de désinformation, ce qui est à rapprocher du concept même de fake news. En réalité, lorsque les journalistes traitent de cette question des fake news dans les médias mainstream, les médias dominants, ils le font souvent de façon assez consensuelle. Et on évite soigneusement de nettoyer, en quelque sorte, de brosser devant sa propre porte. Je voudrais citer ici un article que je trouve vraiment très intéressant en préparant cette conférence, d'un sociologue et politiste français qui s'appelle Patrick Michel sur Acrimed. Je vous conseille vivement de visiter ce site, Acrimed, pour les étudiants en journalisme qui ne le connaissent pas encore. Titre de l'article, « Post-vérité et fake news, fausse clarté et points aveugles ». Nous sommes le jeudi 23 février 2017. Et voici un extrait qui exprime assez clairement ce que pensent les sociologues critiques qui travaillent sur cette question des fake news et qui étudient depuis quelques années, ce qui est aussi mon cas, les rapports entre médias dominants, pouvoir économiques et politiques. Je le cite. « A bien y regarder, l'ère de la post-vérité ne se singularise, donc pas essentiellement par une attitude radicalement différente du public par rapport à la vérité, qui reste à démontrer, mais bien par la perception par les journalistes que l'opinion ne les suit plus. On pourrait même donner une assez bonne définition de l'ère de la post-vérité comme période au cours de laquelle les électeurs votent contre les options électorales soutenues par la majorité des grands médias. Et ce n'est pas un hasard si une grande partie des articles traitant de fake news ou de post-vérité font un lien direct avec les événements électoraux récents, preuve douloureuse, administrée à plusieurs reprises en 2016, que les médias ne font pas l'élection, en tout cas certainement pas tout seul. Ce qui semble poindre derrière l'idée de la disparition de la vérité comme valeur de référence du combat politique est une certaine angoisse devant, c'est important, l'impossibilité pour certains journalistes de remplir le rôle qu'ils semblent s'assigner, permettre aux électeurs de voter correctement. Et je serais tenté de rajouter et diffuser auprès de ces derniers une pédagogie du pouvoir et de l'austérité. On l'a compris, évidemment, la question des fake news dans les médias pose problème. D'abord, le terme, il est « fourre-tout ». En réalité, il y a des nuances si l'on veut, mais tous les auteurs ne sont pas d'accord entre eux, mais le rapprocher du concept de désinformation, de mauvaise information, de propagande dans certains contextes, c'est un effet de mode pour l'instant. Autre problème, le discours, on l'a vu, est assez convenu autour de cette question. En gros, vous auriez les mauvais sites d'information, à savoir les sites clairement complotistes, il en existe à l'évidence, les blocs ouvertement militants, ou encore les organes de presse explicitement orientés. Pensons à Brett Barth, aux États-Unis, et toute une série de presse qui ont roulé, puisque c'est le cas pour Donald Trump. Et de l'autre côté, vous auriez une bonne presse, une presse classique, mainstream, de référence qui chasserait les fake news. Bon, très bien. J'ai, pour ma part, difficile à m'accommoder de ce type de définition. C'est un peu trop simple. Alors, si on lit un peu les différentes définitions qui existent des concepts de fake news, notamment la recommandation sur les équivalents français à donner à l'expression de fake news, publiée dans le journal officiel de la République française le 4 octobre 2018, sur laquelle s'appuie notamment l'entrée de Wikipédia consacrée aux fake news, avec d'autres développements par ailleurs, on peut identifier une série de traits spécifiques relevant des fake news, une série de mécanismes qui sont associés, et une série d'effets également associés à ces fake news. On va les définir très brièvement, et puis, je vous propose une petite recherche de fake news dans les médias belges, essayer de comprendre ce qui se passe, et la différence que l'on peut établir entre les fake news dans la presse mainstream, et les fake news, disons, dans une presse qui, à l'évidence, n'est pas une presse de référence. Premier élément, le contenu est faux, avec beaucoup de guillemets. Déjà, c'est délicat. À partir de quand le contenu est-il faux ? Je considère que les textes soumis à la dictature syndicale, bon, là, on est pour moi dans quelque chose qui relève du faux, je pense que, dans l'esprit du rédacteur en chef de la Libre Belgique, il n'en est rien. Donc, pour lui, ce n'est pas une fake news. Donc, je serais déjà tenté de dire que, si l'on s'en tient aux fake news sur lesquelles tout le monde est d'accord, finalement, bon, on ne va pas aller très très loin, et donc, comme tout discours, comme tout signe, comme tout message, les fake news ne sont pas lus ou identifiés par les mêmes personnes de la même façon. C'est toujours une question aussi de réception. Donc, il faut le dire. Il y a aussi, dans mon choix, des critères de subjectivité qui disent beaucoup de ma personnalité, de mon engagement politique, de mes choix scientifiques et intellectuels. Il en va de même pour les journalistes, qui, parfois, par un effet d'individualisme sociologique, sont persuadés qu'ils ne répondent à aucune logique sociale, à aucune détermination, mais il y a des déterminations sociales, des déterminations idéologiques, des déterminations de classe dans le choix des élites éditoriales. Il y a aussi des déterminations que l'on pourrait sociologiquement analyser dans mes propres choix. Donc, premier critère, le contenu est faux. Bon, là, ça reste le problème le plus important. Il y aurait, enfin, un intérêt objectif à nuire à une cause, une organisation, une personne. Donc, il y a l'idée d'intentionnalité. Bon, ça me semble hautement problématique, parce que comment sonder les esprits ? Pourquoi certains médias en ligne seraient-ils intentionnellement manipulateurs, alors que les médias traditionnels seraient intentionnellement des garants de la démocratie, avec jamais, en aucune circonstance, une volonté de manipuler ? Je pense que c'est très difficile, et qu'un sociologue ou un spécialiste de l'économie des médias, en tout cas celui qui veut développer une approche matérialiste de ces questions, ce qui est mon cas, ne peut pas sonder les esprits. Je ne sais pas, voilà, pour faire de la psychologie et savoir ce qui se passe concrètement dans la tête de chaque journaliste. Ok ? Donc, le contenu faux, c'est relativement problématique. L'intérêt objectif annulerait une cause, une organisation, une personne. L'intérêt objectif, je crois qu'on peut se mettre d'accord, où nous pouvons déterminer des intérêts objectifs. Bon, ok. L'intentionnalité, c'est beaucoup plus compliqué. Tirer profit de ces fake news, profit économique, politique, idéologique, là aussi, ça demande tout de même une analyse un peu précise de la chose. Et enfin, très souvent, les fake news reposent sur la peur. Il faut faire peur. Donald Trump est un très bon exemple de cette stratégie de communication, qui est aussi une stratégie, évidemment, politique. Alors, je voudrais, pour ne pas qu'on m'accuse, évidemment, de ne choisir que des sources singulièrement orientées, si tant est que des sources puissent être complètement désintéressées, personnellement, je n'y crois pas, je vais citer, évidemment, Alexander De Croo. Vous allez comprendre rapidement que je l'apprécie énormément, puisque précisément, il est à l'origine des projets de législation sur les fake news, comme ministre de l'agenda numérique. Il a notamment, donc, cet objectif de lancer un fonds, un fonds pour lutter contre les fake news. Comment ? En développant le fact-checking, c'est-à-dire la recherche d'informations factuelles, le recoupement d'informations données dans la presse, qui peuvent sembler être des fake news, par une série d'informations recherchées, recoupées, factuelles, qui pourraient, de façon incontestable, dire, ceci est une fake news, ceci, finalement, ne l'était pas, ceci, ce n'est pas très clair. Il dit d'ailleurs ceci, je le cite, « Il s'agira d'aider le citoyen à mieux cerner quelles organisations se cachent derrière certaines publications sur Internet, d'élaborer des indicateurs objectifs et fiables de la transparence des sources et des outils qui permettent de contrôler la manipulation d'images, vidéos, etc. » Chiche. Faisons cela. Je ne demande pas mieux. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, donc nous allons, en effet, aller voir ce qui se passe dans la presse mainstream. Commençons par un exemple d'Alexander de Croix dans la Libre Belgique. Interrogé sur le bien fondé d'une taxe sur le patrimoine ou d'un impôt sur la plus-value des actions, voici la réponse d'Alexander de Croix. Ce sont des impôts inefficaces que nous avons déjà évacués de la table il y a plusieurs mois. Impôts inefficaces. Imposer maintenant des impôts supplémentaires, ce serait pousser l'économie dans la direction d'une récession avec des effets contraires à ceux que nous recherchons. C'est une belle histoire, c'est un bon conte, c'est une analyse économiquement assez bancale, et donc, c'est une fake news, à bien y regarder. Alors, ces dernières années, c'est vrai, les porte-parole de l'Open VLD ont été au nord du pays, notamment, parmi les plus farouches opposants politiques à l'adoption de nouvelles mesures fiscales visant à toucher, fusse indirectement et de manière marginale, les plus hauts revenus et les plus grosses fortunes. La crise et ses effets, se faisant de plus en plus douloureusement ressentir chez les salariés, le rejet de toute forme de taxation des plus riches, taxer millionnaire, impôts sur la fortune, taxation des plus-values, fut justifié au nom de la préservation, je cite, du pouvoir d'achat des familles, Luc Van Biesen, pensez probablement aux grandes familles, aux grandes fortunes de ce pays, de tous les Belges qui ne possèdent que leur maison et un peu d'épargne, Guy Van Engel, ça il fallait l'oser, ou encore de l'inefficacité de ces impôts identifiés à une menace pour l'économie belge, Alexander De Croo himself. Ces déclarations des leaders de l'Open VLD pourraient être considérées par certains observateurs comme choquantes. Songeons à la confusion savamment entretenue visant à faire croire que l'ISF toucherait les familles belges, alors même que ce dernier vise le pouvoir des grandes familles. On aurait cependant tort de ne voir dans ces déclarations que de simples dérapages verbaux, si tant est qu'ils puissent être qualifiés comme tels. Ce que l'on sait, depuis Marx, c'est que l'idéologie s'attache pour l'essentiel à faire passer des intérêts particuliers pour l'intérêt général. Les familles, les Belges, l'économie belge. Pour en revenir aux leaders de l'Open VLD, on pourrait aussi se demander si l'opposition de principe qu'il manifeste à l'égard de l'ISF trouverait un écho aussi favorable dans une partie de l'opinion dès lors que serait précisé la proximité qu'elle a leur ou celle de leurs collègues de parti avec quelques grandes fortunes belges. Pourtant, c'est bien à cela que nous invite M. De Croix, être transparent, qui parle, dans quel contexte. Les liaisons dont il est ici question ne sont certes pas secrètes, elles n'en demeurent pas moins discrètes et témoignent à leur façon de cette forme d'entre-soi si spécifique à la grande bourgeoisie. Je vous donne quelques exemples. Guy Verhofstadt est devenu administrateur d'Exmar, compagnie maritime contrôlée par la famille Saveris, 44e fortune belge, les estimations sont du journaliste Ludwig Verdeuyn, estimation 237 millions d'euros. La fortune du frère de Nicolas Saveris, Marc Saveris, est-elle estimée à 936 millions d'euros, 11e fortune belge. Guy Verhofstadt cumule ce mandat avec un mandat d'administrateur à la Sofina, la famille Boel, 14e fortune belge, 759 millions d'euros. Je continue. Je les ai tous fichés, mais je vais en donner quelques-uns. Sinon ça pourrait être très long. Finchio Murman, ex-ministre présidente flamande et ministre flamande de l'économie, ex-ministre fédéral de l'économie, administratrice de Sienvest, société contrôlée par la famille Van de Vivere, 24e fortune belge, 499 millions d'euros. Annemie Neitz, ex-ministre fédéral des affaires européennes, du commerce international et de l'agriculture, ex-président de l'international libéral, ex-vice-président du VLD, administratrice UCO, famille Vleric, 182e fortune, 30 millions d'euros. Précisons aussi que l'époux d'Annemie Neitz, Freddy Neitz, a été président de la section Bruxelles-Ville de l'Open VLD, et il est responsable des relations extérieures, ou était jusqu'il y a peu, responsable des relations extérieures du groupe Roularta, nous y reviendrons, contrôlée par la famille Donald Glass, 82e fortune, 131 millions d'euros. Herman De Croo, ex-président de la Chambre des représentants, ex-président du VLD, ex-ministre fédéral des pensions, des transports et du commerce extérieur, j'ai l'impression que je l'ai tout petit déjà, il était ministre, quand j'étais moins tout petit, pas lui bien sûr. Il est vice-président de Texaf, Holding, active notamment au Congo, présidé par le baron Dominique Mourkens, 34e fortune, 310 millions d'euros. Enfin, Alexander De Croo lui-même a été, jusqu'il y a peu aussi, le co-gérant d'une société informatique, Dartship, à travers laquelle il avait pour associé Arnaud Van Wijk, un héritier du groupe Unilever, ou encore Guillaume Van Rijk Wursel, fils d'un ancien membre du comité exécutif de Solvay, membre de la famille UCB Solvay, Boel, 80e fortune, 266 millions d'euros. Alors, voilà, vous avez compris un peu la démarche, nous allons donc chercher les fake news et essayer d'être transparent. Donc, quand un ministre ou un ancien ministre VLD parle, qui parle ? L'ancien ministre ou l'attaché d'affaires d'une grande fortune belge ? C'est une question que l'on est, évidemment, en droit de se poser. Alors, bien entendu, il y a d'autres exemples, pas uniquement se focaliser sur l'open VLD, on pourrait avoir l'impression, vraiment, que je suis monomaniaque, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait faux, il faut le savoir. Alors, quelques économistes vedettes, parce que les économistes vedettes sont eux aussi, alors ils ne seraient probablement pas d'accord, le débat est ouvert, je les invite, je serai volontiers content de débattre avec eux, mais sont aussi, selon moi, porteurs de fake news. Voici un exemple parmi tant d'autres, Roland Gillet, alors je précise chaque fois aussi comment il est présenté dans le média, c'est très très intéressant, Roland Gillet, Sorbonne et ULB, Sorbonne et ULB, c'est, Sorbonne et ULB, bon, ULB c'est ULB, mais Sorbonne, ULiège, vous voyez, Sorbonne et ULiège, là, quelque chose, un impôt sur la fortune est hasardeux, ah bon, hasardeux, l'écho, 12 avril 2014, et l'expert est présenté comme suit, professeur de finance à la Sorbonne ainsi qu'à l'ULB Solvay et expert au niveau international, ce n'est pas faux, on aurait pu aussi préciser qu'à la même époque, entre autres mandats, il était administrateur de CPH Bank, par exemple, ah c'est bien là, il y a une indication sortie en principe, non, je pense qu'il va falloir le faire à sa place, c'est très bien, je continue, donc Roland Gillet, professeur à la Sorbonne, professeur à l'ULB, pourquoi pas, peut-être une partie du public qui se cachait derrière, on aurait pu le présenter aussi comme administrateur de la banque CPH, par exemple, ça n'a pas été fait, en étant fermé, oui, 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 je n'y croyais plus, alors, autre exemple, autre interview, Roland Gillet, à nouveau, et Thierry Abscript, le danger, on est toujours en train de les interroger sur la question de taxation, de fiscalité supplémentaire pour les personnes les plus aisées de ce pays, le danger, c'est que les créateurs d'entreprises quittent la Belgique, autre extrait, une taxe sur les plus-values serait tout bonnement catastrophique, oui, donc là, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'hypothèse, c'est un fait, ce serait tout simplement catastrophique, la plupart du temps, ce serait catastrophique, c'est infaisable, c'est irréalisable, etc., etc., et ils sont présentés comme Thierry Abscript, l'avocat fiscaliste, on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur Thierry Abscript, pour ceux qui le connaissent, et Roland Gillet, professeur de finances à la Sorbonne, là aussi, on aurait pu préciser les autres mandats qu'il avait, notamment dans des institutions financières, je préciserai, mais je crois que j'aurai l'occasion de le dire encore tout à l'heure que Roland Gillet, entre temps, a également rejoint un cabinet ministériel. Alors, Éric Mesdac, une des plus grandes fortunes de ce pays aussi, c'est le groupe Mesdac, vous avez suivi l'actualité, notamment les travailleurs qui se battent dans une série de carrefours qui ont été repris par le groupe Mesdac, qui nous annoncent, c'est une chose vraiment qui, moi j'ai eu du mal à dormir après, c'est, nous sommes des assistés, au vu évidemment de toutes les mesures qui ont été prises par les gouvernements belges successifs pour aider les grandes fortunes de ce pays, je confirme, ce sont des assistés, ça c'est incontestable, je pense seulement que le nous n'était pas, comment dire, identifié au même groupe social. Alors, si vous lisez un extrait de l'interview, c'est plus clair, il ne pensait pas à lui et aux gens de son milieu évidemment. Oui, nous sommes des assistés, poids d'exclamation. Admettons-le, on se comporte un peu comme quelqu'un qui chaque année pour le réveillon de Noël se ferait inviter par son beau-frère, se goinfrerait de foie gras et de homard et qui en plus aurait le culot de se plaître de la qualité du repas. Avec les exemples qu'il donne, je me dis qu'il parle vraiment de lui. Parce que bon, le foie gras et le homard, enfin bon, je trouve que les discours de Deweyver font sens, même s'il y a une part de manipulation dans ceux-ci. Un accord communautaire défavorable forcerait au moins les wallons à se bouger. À parler des sujets tabous comme le contrôle des chômeurs, le niveau des allocations de chômage, le travail au noir. Wallon, lève-toi et marche. Voilà, là on est dans le soir. J'enchaîne. Dix solutions pour ne plus vivre cela. Encore quasiment, du Ferco après Ford, la Belgique vit en octobre noir sur le front de l'emploi. Des pistes existent. Pourtant, pour briser ce cycle infernal, parole aux experts. Bien sûr. Alors, quelles sont les dix propositions ? Avancez par le soir. Régulez les formations. C'est-à-dire, en gros, rapprochez les universités, notamment, du monde de l'entreprise et se débarrasser des diplômes et des études qui ne servent à rien. Voilà, Philolette. Sur ce point, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, je ne lui ai rien promis, mais ça me tient à cœur de le faire. Je vous invite à vous procurer l'ouvrage de Philippe Hamby et de Jean-Louis Sirou de l'UCL qui viennent de sortir un ouvrage intitulé le salut par l'alternance. Le salut par l'alternance d'une sociologie des rapprochements et école-entreprise qui est absolument formidable. Deuxième proposition, surveillez les coûts salariaux. Oui, bien sûr. Donc, si les travailleurs de Dufers-Couas précieux de Forte sont dehors, c'est aussi un peu de leur faute. Jouer sur la flexibilité. Là aussi, ils ne sont quand même pas très flexibles. Éric Mesdac vous l'a dit, bougez-vous, bougez-vous, flexible, faites du fitness, faites des trucs, mais bougez-vous parce que ça ne va pas. Stabiliser le paysage politique, ça c'est toujours bien. Ne pas, alors le soir, mais quand même des guillemets, ne pas, entre guillemets, ennuyer les entreprises. Mieux coordonner les gouvernements, stabiliser la fiscalité, réduire la sécurité juridique. Soigner recherche et développement, se lancer plus facilement. Créer des entreprises, bougez-vous, faites des trucs parce qu'on ne va pas s'en sortir. Alors voilà, ce sont des mesures qui sont proposées et là aussi, ensuite, une double page dans le soir, 10 clés pour se relancer. Relancez-vous. Faites quelque chose. Alors réguler les formations. L'école est-elle assez adaptée aux demandes de l'entreprise ? Là, c'est une question rhétorique. La réponse est non. Pour Jean Indrix, professeur d'économie à l'UCL. Vous voyez qu'il y a Jean Indrix, professeur d'économie à l'UCL. On précise rarement qu'il est aussi membre d'un Think Tank qui s'appelle Itinéra Institute, contrôlé par quelques grandes fortunes belges, Think Tank, très clairement, néolibéral, entretenant des liens très étroites avec les plus grandes entreprises du pays. Surveiller les coûts salariaux. Là, on a une petite intervention de Robert Plasman de l'ULB et puis surtout, Peter Timmermans, directeur de la FEB. Ne pas ennuyer les entreprises. Là, l'intervention, Didier Paco, Union Wallonne des entreprises, Vincent Reuter, administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises. Donc à l'époque, patron de l'Union Wallonne des entreprises. Lui aussi vient de rejoindre un cabinet ministériel MR. Un paysage politique stabilisé. Pascal Delwitte, politologue ULB. On y reviendra. J'ai aussi un slide. Stabiliser la fiscalité. Source, Fédération des entreprises de Belgique. Et Etienne de Calaté, économiste en chef de la Banque de Groupe. Banque de Groupe, c'est gestion de fortune. Vous n'allez pas là pour dire qu'on dépargne. Je vous dis, inutile de perdre votre temps. Réduire la sécurité juridique. Source, FEB, FEB. Voilà. Donc, désinformation sujette à caution. En termes de transparence, comme nous propose le ministre de Croo, qu'est-ce qu'on constate ? Un traitement très singulier, une double page sur comment sortir de la crise avec que des propositions patronales, quasiment que des propositions patronales, et uniquement comme source et intervenant des responsables d'entreprise ou des experts intellectuels qui entretiennent également des liens relativement étroits avec cet univers. Alors, faire peur. Faire peur. Moi, je prends des sources, bon, je ne prends pas des choses, je prends des choses solides. Charles Michel, je suis totalement, tout à fait d'accord avec lui. Vous avez la citation. Certains syndicats patronaux et partis politiques au pouvoir essayent de semer la peur en répandant des mensonges. Nous devons lutter contre cela. Le gouvernement va faire des esforces supplémentaires pour expliquer les décisions prises à la population de manière à ce que les gens ne soient plus inquiets. Il a tout à fait raison. Il y a des partis politiques et des syndicats patronaux qui effraient la population. Enfin, ce n'est pas exactement ce qu'il dit, mais grosso modo, je suis d'accord avec lui. Je ne pense pas aux mêmes partis, aux mêmes syndicats. Lui pense aux syndicats travailleurs, aux syndicats patronaux, mais grosso modo, je trouve que c'est assez intelligent. Alors, je laisse provisoirement de côté les questions socio-économiques, encore que tout cela soit lié. Maggie DeBloc. Un slide sans Maggie DeBloc, un PowerPoint sans Maggie DeBloc, c'est un PowerPoint qui rate sa cible. Il y a beaucoup de présupposés dans cette phrase. Maggie DeBloc. 90% des demandeurs d'asile n'ont pas de raison de venir ici. Ah, vous ne le saviez pas. Ces gens, ils se promènent, ils se disent aux valeurs belgiques, par exemple. Donc, ils n'ont aucune raison de venir. Ils n'ont aucune raison de venir. C'est la une de la libre Belgique. Alors, bien sûr, c'est mis, entre guillemets. Il y a un article de fond. Mais on peut quand même se poser la question, est-ce que ce n'est pas un peu racoleur ? Quel est l'effet politique de ce type de titre ? Sachant que Maggie DeBloc a une toute popularité, c'est vrai, y compris en Wallonie, il faut le savoir, assez élevé. C'est une personnalité politique. Donc, ça veut dire que pour un électorat, notamment un électorat de la libre Belgique, il y a un capital, sinon sympathique, un capital symbolique, un effet d'autorité qui va avec. Donc, on se dit que ce titre, tout de même, en une de la libre, c'est tout de même relativement problématique. Alors, moi, j'aime bien aussi un petit peu d'incarner les choses, notamment lorsqu'il s'agit de Maggie DeBloc, mais pas seulement. Et donc, je me suis dit, somme toute, 90% des demandeurs d'asile n'ont pas de raison de venir ici, mais peut-être, 100% des ministres VLD ont-ils des raisons d'aller à CNOC, au Zout. C'est une possibilité. Alors, vous avez quelques photos ici que j'ai reprises du magazine Les Ventailles, magazine papier glacé de la Haute Société où vous avez des photos des cocktails Mondem à fois très intéressants. Soirée de gala chez Siska. On fait notamment des gaufres chantiers de très très pointus au Zout. C'est dans le célèbre établissement Marie-Siska, connu pour ses fameuses gaufres à CNOC, EIST, que s'est déroulé le 11e gala du fond d'entrée de Prince et Princesse Alexandre de Belgique. C'est elle, la princesse. Les bénéfices de la soirée iront à deux associations qui s'occupent de soins palliatifs, le foyer Saint-François-Namur et au palliatif Zorges-Azé-Zéno-A-CNOC. Et qui voit-on ? La princesse, Maggie de Bloch, toute souriante, et Léopold Lippens, autre grande fortune belge, bourgmesse de CNOC, qui s'est fait remarquer, je pense plus ou moins à la même époque, lorsqu'il avait annoncé qu'il faudrait peut-être envisager pour tous les étrangers, réfugiés, illégaux, qui passaient par la côte, d'envisager la création d'un Guantanamo, sans torture, bien sûr, et qu'on les renvoie chez eux. Il précisait sans torture. Alors je vous invite à aller voir, parce que je l'ai fait cet après-midi, l'interview donnée à l'RTBF ou RTL où la journaliste lui dit, mais enfin quand même, Guantanamo, non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Il s'en mêle les pinceaux et il dit des choses toutes aussi dures. C'est assez extraordinaire. Donc je me dis, bon, somme toute, c'est vrai que Maggie de Bloch, la citation sur les 90% de migrants qui n'ont pas de raison d'être là, bon, finalement, auprès de Maurice, de Léopold Lipens, le frère de Maurice Lipens, bon, c'est vrai qu'elle est là où elle doit être, somme toute. Bon, voilà. l'éventail. Alors, vous donnez un petit exemple parce que je travaille beaucoup sur ces cocktails, dans l'esprit des Paris Saint-Charles, sur ces cocktails mondais, tous ces espaces de l'entre-soi entre grande bourgeoisie, monde politique, intellectuel, expert, économiste de banque et une partie des élites éditoriales. Je vous ai remis une autre petite photo de Maggie de Bloch, j'aime bien quand même. Voilà, hop. Et là, on voit Maggie de Bloch à côté donc de M. Bergman, qui est donc le dirigeant de la société Three Top Asset Management, entreprise de gestion de fonds dont on entend régulièrement sur les ondes de l'RTBF, la promotion. Je ne sais pas si vous avez constaté, le rapprochement fulgurant en une dizaine d'années entre l'RTBF et le milieu d'affaires privées, c'est assez extraordinaire, on y reviendra. Et enfin, dernière petite photo, un petit souvenir pour certains, Alain Zener, curateur des forges de Clabeck, voilà, les plus anciens s'en souviennent, qui est aussi à Knoc comme chez lui, ça il faut le savoir. Voilà, les plus jeunes ne rient pas, mais ce n'est pas grave, c'est un choc. On l'appelle le gouffre générationnel. Alors, je continue. Alors, il faut continuer à faire peur. Donc, le syndicat, une série d'intellectuels, certaines études. Après, bon, politiquement, évidemment, la presse maîtrie ne peut pas, ne peut pas, ne pas parler du PTB, bien entendu. Ce serait compliqué, vu les résultats électoraux, les sondages précédemment. Ce qui est intéressant, c'est de voir le traitement. Le traitement, parfois très différencié. Là, on va constater qu'en partie, les publications, pas seulement, mais notamment les publications du groupe Roulartin, le Vifle Express, Trends Tendance, la presse économique, pas seulement la presse économique, s'en donnent à cœur joie. Et on se dit, ben là, on a des exemples qui sont vraiment assez proches de ce qu'on peut appeler le fake news, puisqu'il y a quelque chose qui peut être qualifié de faux, de très largement exagéré à tout le moins. Une intention, intention difficile à dire, mais un effet, en tout cas, produit sur le lecteur, c'est que de donner une image négative de ce parti en l'espèce, et un intérêt à la fois politique, idéologique et économique, économique à travers des titres très accrocheurs, il faut vendre, et un intérêt politique et idéologique pour les patrons de presse qui sont parmi les plus grandes fortunes du pays, on va y revenir, à parler dans ces termes de cette structure. Donc là, vous avez le programme du PTB démonté par deux économistes. Comme je vois que je perds déjà beaucoup de temps, voilà, c'est Philippe Defeuille et Bruno Collement, parce que Bruno Collement, bon voilà, un article économique sans Bruno Collement, ce n'est pas un article économique. Il y a des journalistes économiques qui disent, sans Bruno Collement, ils ne savent plus écrire. Bon, dont acte. Voilà, le PTB, le parti qui fait peur. C'est toujours dans le même dossier. Donc c'est un dossier sur les propositions à la loupe par deux économistes qui n'ont pas les mêmes positions sur toute une série de questions mais qui restent quand même grosso modo mainstream dans le système actuel. Ils analysent donc le système du PTB, mais il y a quand même une page, une double page avant sur le parti qui fait peur et qui contrôle vraiment à l'intérieur. Ah oui, vous voyez, on fait dans la finesse. Le péril rouge. Anne Morelli était là, on est dans les classiques de l'anticommunisme primaire. Et vous vous aussi polluez par l'extrême gauche avec la possibilité donc de mesurer un test, mesurer votre taux de contamination. C'est tout en finesse, c'est tout en finesse. De standard, là aussi, tout en finesse. Vraiment, tout en finesse. Un doigt peut te briser, pas un point fermé. Donc, ça fait peur. Alors ça là, j'adore. Raoul en Lénine, c'est formidable quand même. Télé Moustique, le péril rouge aujourd'hui. Tout de même, est-ce bien raisonnable ? Est-ce bien raisonnable ? Alors ça là, c'est ma préférée. Incontestablement, je lui remets le prix. Le PDV est prêt à gouverner et en dessous, il est indiqué notre manuel anti-PTB pour éviter la misère à 4,6 millions de francophones. La voici. J'ai toutes les versions, je l'adore, je l'aurai acheté en 10 exemplaires. Elle est formidable. Alors, avec un édito, évidemment, de ce numéro de Trends Tendance, un édito, une des personnalités qui a l'habitude de signer des éditos, l'édito intitulé Lutte des classes, ça c'est historique, c'est encadré, à mon avis, il n'y en aura pas deux dans l'histoire de Trends Tendance. Et les choses se précisent puisque ce dossier, c'est un dossier, un hommage à Moïse, en quelque sorte, les 10 commandements pour contrer le PTB qui l'aurait cru il y a 5 ans dans le sud du pays. Le PTB fait la course en tête dans les sondages et se dit désormais prêt à gouverner. Certains y encouragent comme la FGTB, beaucoup s'en inquiètent. Pourtant, il y a moyen d'étouffer cette montée de l'extrémisme en Wallonie. Bon, heureusement que la presse militante n'existe pas, que c'est la faille des idéologies et que cette presse est une simple presse d'information. Là, à l'évidence, c'est une simple presse d'information. Alors, je vous passe sur les personnalités qui sont amenées à donner leur avis. Vous retrouvez des banquiers, des économistes de banque, des intellectuels de banque, enfin des banques, sous toutes leurs formes. Voilà. Dans ce dossier, un article de fond. Le PTB dit-il le pouvoir ? Oui, mais le pouvoir total. Alors là, je n'ai toujours pas compris l'argumentation et peut-être vous allez m'aider. Cet article se termine ainsi et Peter Mertens, président du PTB, d'ajouter « Nous voulons l'émancipation des gens. Cela veut dire que les gens s'organisent, se consentisent et se mobilisent. Il est absurde de parler d'une participation gouvernementale sans qu'on ait construit un contre-pouvoir. Nous le disons à nouveau et c'est aussi ce à quoi nous œuvrons. » Commentaire du journaliste. Ce n'est pas signé. Bon, ça, il l'a peut-être fait à deux, ceux qui ont rédigé le dossier. En résumé, si c'est pour aller au pouvoir, c'est à condition qu'il soit total. Participer au gouvernement et tirer les ficelles du contre-pouvoir. Que disait donc Marx ? Ah oui, la dictature, trois petits points, du proletariat. Ils n'ont évidemment rien compris ni à Marx ni à ce que le PTB explique quand il parle du rapport entre la rue et le pouvoir. Le fait d'avoir, comment dire, le lien étroit entre ces deux, entre ces deux dynamiques. Donc, être au pouvoir et en même temps s'appuyer sur les mobilisations de rue, sur les mouvements sociaux, c'est donc le pouvoir total et la dictature. C'est-à-dire que ça repose, indépendamment du PDB, en réalité, ça repose sous une vision médiatique qui est très classique. C'est-à-dire que la politique, c'est le Parlement. Le reste, la rue peut, mais quand vous appuyez sur la rue, ça commence à devenir un petit peu problématique. Donc, il faut continuer à faire la politique classique, traditionnelle. Alors, il faut un petit peu évidemment varier. mon sens du pluralisme est aigu, vous allez le constater. Donc, là, je passe au soir. Un éditorial de Béatrice Delvaux, un éditorial dans l'ensemble d'ailleurs, qui est bien écrit, intéressant, avec un passage qui m'interpelle. Je cite. Refuser d'assimiler les deux extrêmes ne revient cependant pas à absoudre le PTB, le PVDA et le reconfrère de tous les maux. D'autant qu'on ne peut jurer aujourd'hui que le PTB a rompu avec les logiciels du passé et les régimes déviants du présent. Alors, les régimes déviants du présent, c'est le Venezuela, pour ceux qui n'avaient pas compris, entre autres, dans l'esprit d'un journaliste classique, d'un média occidental, pro-européen et plus ou moins atlantiste, plus ou moins. Je continue. Le parti donne par ailleurs, alors là, je n'ai pas compris non plus, mais vous pourriez peut-être m'aider après, lorsque je vais finir mon très long speech. On peut y revenir. Honnêtement, je n'ai... Enfin, si, j'ai compris, mais je me dis que c'est un peu affligeant, le parti donne par ailleurs dans l'ultra-populisme, parce que vous savez, il y a le populisme, il y a l'ultra-populisme, il y a le giga-populisme, ça c'est... je ne sais pas, il faut attendre. Lorsque Raoul Hedebaud sanctifie la loi de la rue et non la rue de la loi, la loi de la rue et non la rue de la loi, il y a de quoi faire frémir les démocrates. ah bon, il faut avoir peur de la rue. C'est oublier de rappeler que l'essentiel des acquis sociaux ont été acquis dans la rue. Pour représentants de l'élite médiatique, la rue, c'est une chose qu'il faut pouvoir, disons, utiliser ou connecter avec beaucoup de précautions. Et donc, la loi de la rue et non la rue de la loi, il y a de quoi faire frémir les démocrates. C'est une vision quand même très restreinte de la démocratie. Et alors là, là je trouve que là, c'est, vous voyez là, on est dans quelque chose de supplémentaire. Donc là, il faut, vous avez dit, asseyez-vous, mais là vous êtes bien assis, il n'y a pas de problème. Et si le PTB n'est à l'évidence pas raciste, il reste par contre très flou sur ses positions en matière de migration. Voilà. Ça c'est fait. Alors, la fabrique de la peur. Le 24 octobre 2018, Pascal Deluit, politologue à l'ULB, donne une interview à Bruse, où il précise que si le PTB obtient la majorité absolue, il quitte le pays. Bon. Ça ne fait pas de vagues, vous allez voir ça revenir. Le lendemain, un éditorial de Francis Van de Wousteen dans la Libre Belgique, le programme du PTB inapplicable mais aussi dangereux. donc c'est un fait, c'est une affirmation. C'est ainsi. Le sur le lendemain, le 26 octobre, dans l'écho, le PTB au pouvoir, c'est notre prospérité détruite. Là à nouveau, le nôtre. De qui parle-t-il ? Derrière de jolies promesses impossibles à financer, de réelles préoccupations sociales respectables, c'est respectable, le programme du PTB est un danger pour l'économie belge. Derrière de jolies promesses, impossible à financer, ça revient, et de réelles préoccupations, il est un danger pour l'économie belge. Il détruirait notre prospérité, ferait crouler la classe moyenne sous les taxes et il nuirait fondamentalement au développement de la Wallonie et de Bruxelles. Ça, c'est l'argument classique. Il faut toujours, pour la classe dominante, s'appuyer sur d'autres classes aux fractions de classes pour assurer son hégémonie. Les classes moyennes, c'est le pivot. Vous avez beau préciser en long et en large de taxes vont toucher les grandes fortunes et les familles les plus privilégiées de ce pays et le grand capital, on vous dira, vous allez tuer les classes moyennes. Ce n'est pas la même chose. Le projet est inefficace, impayable et tout simplement pas viable. C'est ainsi. Le débat est fermé. Le 26 octobre, les médias vont réagir à l'interview de Pascal Delwitte. Dans une interview accordée à nos confrères de Bruce, il affirme clairement que si le PTB obtient une majorité absolue en Belgique, il déménage. Proz d'exclamation. Ça, il faut savoir que la meuse et la dernière heure souvent utilisent les poids d'exclamation dans les unes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'étudie ça avec les étudiants. Il viole et tue sa grand-mère poids d'exclamation pour bien comprendre que franchement, ce n'est pas correct. Donc, voilà, ils ont un abus, un usage abusif des poids d'exclamation de qui si on vous dit il déménage. Ça veut dire que la situation est grave. Le même jour dans l'ADH, Pascal Delouitte, si le PTB obtient une majorité absolue, je déménage. Donc, vous voyez, ça a été repris également. Alors, il est temps de se poser une série de questions maintenant qu'on a un peu fait le tour de ces quelques fake news. Fake news où peut-être ces journalistes ici qui ont été cités considéraient que ce n'est pas des fake news mais simplement des prises de position, des interprétations. J'aimerais bien précisément qu'à part quelques exemples où on a inventé quelque chose de toute pièce, qu'il me prouve que systématiquement nous ne sommes pas dans les fake news et comment distinguer fake news des informations. Ce n'est pas très clair. On pourrait dire mais les exemples que vous donnez, vous savez certainement bien, ce ne sont pas des fake news. D'abord, je pense que c'est discutable. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur la définition. Tous les auteurs ne sont pas d'accord. Et même si on part d'une définition classique, prenons celle du journal Le Monde. Le Monde a établi un D-codex, quelles sont les informations qui circulent, comment se méfier, recouper, etc. Au-delà de toute une série de critiques qu'on pourrait formuler à l'égard des codex, ce sera peut-être fait prochainement, j'imagine, lors du prochain débat, Le Monde fait exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que Le Monde va prendre toute une série de positions. Par exemple, j'ai vu un article sur Le Monde, des codex, travaillant notamment sur cette question de fake news. En gros, c'était Mélenchon dit que c'est un procès politique ce qu'on lui fait, que ça n'est jamais arrivé. Fake news. Et il démontre que d'autres partis ont déjà reçu la visite de policiers et que ceci, que ceci, que ceci. Précisément, en ayant réécouté toutes les interviews des responsables, ça a pris du temps, beaucoup pari, la conférence de la France insoumise, que ce soit Corbière, que ce soit François Ruffin, que je connais depuis très 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 longtemps, aucun membre de la France insoumise ne liait ce que Le Monde constatait. Il disait simplement que politique, par le fait que tous les médias étaient présents, qu'il y avait un nombre de policiers beaucoup plus importants qu'ailleurs, qu'on avait visité tous les locaux et que oui, d'autres avaient déjà été visités, que ce n'était pas les premiers mais que l'ampleur que ça avait prise, à l'évidence, c'était un coup aussi médiatique et politique. Je ne veux pas savoir qui a raison ou pas, ce n'est pas mon problème. Je constate que parfois, le monde est sur des choses qui, ou même là, on voit bien qu'on est encore dans le factuel, pas dans le factuel, quand est-ce qu'on est dans le vrai, quand est-ce qu'on est dans le faux, tout ça est quand même très, très, très relatif. C'est le problème aussi du concept et du terme même de fake news. Le monde peut aussi étudier une série de projets budgétaires. Tel ministre propose de, infaisable, ce genre de choses. Donc, ce qu'on a fait ici pourrait être perçu comme des fake news. Je crois que la grande différence, évidemment, c'est la question de l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on prête volonté à certains des intentions malveillantes au départ et d'autres, nous devrions lire d'autres médias en laissant de côté notre esprit critique. Là, moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que moi, ma position, c'est plutôt de développer une philosophie du soupçon, c'est-à-dire d'interroger systématiquement toutes les productions éditoriales, quelles qu'elles soient et d'exercer un esprit critique sur tous les médias. Que ces médias soient alternatifs, que ces médias soient des médias mainstream ou des médias dominants. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle de l'éducation aux médias mainstream telle qu'elle envisagée généralement par les responsables politiques, c'est-à-dire quelque chose qui ne mange pas trop, qui ne mange pas de pain et qui ne risque pas, évidemment, de remettre en cause les structures économiques et politiques traditionnelles de l'industrie des médias. Alors, il est temps de se poser une question puisqu'on a identifié des choses qui sont proches des fake news. La question de l'intentionnalité, on ne peut pas y répondre, mais on peut voir qu'il y a des intérêts objectifs à s'opposer à certaines mesures fiscales, à certains mouvements sociaux, à certaines organisations syndicales ou à certaines parties de classe. Ça, c'est très clair. Et qu'il y a des intérêts objectifs pour les propriétaires des médias. qui sont parmi les plus grandes fortunes du pays. Le contenu, l'intérêts objectifs, la volonté de nuire. Je l'ai dit, la volonté, je ne peux pas le savoir, je ne veux pas prêter d'attention, mais l'effet concrètement de stigmatisation de certains acteurs du champ politique et du champ syndical, c'est très clair aussi. Alors, à qui appartiennent les médias en Belgique ? Il faut savoir que je donne 30 heures de cours là-dessus, rien que sur cette question-là à l'université. Donc, là, il est 18h56, donc ça va être... C'est juste. C'est ça, hein ? Ça va évidemment être un peu juste. Donc, je vais aller à l'essentiel. Le Perse Group. Le Perse Group, c'est notamment... Enfin, c'est la famille Vantilo. 14e fortune belge, 1,6 milliard d'euros. Cette famille, seule, contrôle ces médias. Ok. MediaEyes, né du rapprochement relativement récent de Concentra, Corellio et l'arrivée d'un actionnaire néerlandais. Le groupe Corellio, qui est actionnaire aujourd'hui de MediaEyes, un peu plus de 50% du capital, réunit les familles Bertrand, 1,6 milliard d'euros. Vous avez la liste. Familles qui entretiennent des liens très, très étroits avec la plupart des formations politiques du nord du pays, régulièrement, le CDNV, le VLD et un petit peu aussi le CNVA. Concentra, d'autres familles belges, une famille néerlandaise et voici ce que ces familles belges, grandes fortunes belges et grandes fortunes des Pays-Bas, contrôlent comme médias en Belgique. C'est pas mal, hein ? Un blanc van Limburg, un zé van Antwerpen, de Standard, un Niesblatt, Métro, avec Roussel, vous voyez ce qu'est Métro, c'est comme le Canada Dry, quoi, ça ressemble à de la presse, ça a la couleur de la presse, ça ressemble à de la presse, c'est ça. ATV, Antwerp Télévisions, TV Limburg, TV Oost, Rob TV, c'est-à-dire toutes les télévisions régionales en Flandre, RTL Belgium, une participation dans RTL, et Nostalgie, avec un partenaire français. Voilà, juste un exemple du profil type des dirigeants des grands médias en Belgique. Thomas Leysen est à la tête de ce groupe de médias, il est le président de la KBC, la première banque privée du pays, le premier groupe financier du pays. Il est membre de la table ronde des industriels européens, du grand lobby défendant les intérêts des principales multinationales en Europe. C'est aussi l'ancien président de la Fédération des entreprises de Belgique, comme son papa, papa André, papa André, qui a eu une trajectoire comparable au fiston. Il a été aussi président de la Fédération des entreprises de Belgique, à l'époque des gouvernements Martensgol. La belle époque. Il a été président d'Akvagevart, lui aussi membre de la table ronde des industriels européens, comme le fiston, administrateur de Deutsche Telekom, Bayer, BMW et Philips. Le groupe Rossell, Famille Urbain, 168, 169 millions d'euros. Contrôle, Le Soir, Le Soir, Armac, Lameuse, etc. Grenze Eco, Le Teide, L'Eco, Métro, etc. Il y a en gros cinq groupes maintenant en Belgique. Si on accepte le cas de Nettis Publifine, comme liégeois, je ne veux plus parler aujourd'hui de Nettis Publifine. Vraiment, si vous assistez tout à l'heure. J'ai quand même des choses à dire. Le groupe Rossell, un exemple, parce que souvent on présente Rossell, on dit famille de presse. Oui, famille de presse, ça n'exclut pas le fait que les membres de la famille aient des mandats dans d'autres secteurs que la presse. L'administrateur délégué de Rossell, Bernard Marchand, a été administrateur de GOMIO. C'est justement hier, je pense, qu'il y a eu l'édition du nouveau GOMIO. On l'annonçait sur les ondes de la première, le guide gastronomique. Et vous voyez, moi je travaille beaucoup sur ces réseaux-là, qu'en passant par une entreprise comme le GOMIO, on voit donc que le patron de Rossell est en lien avec André Vanek qui fréquente au Conseil d'administration, qui est à l'époque le patron du cercle de Wallonie, et l'ancien président de GOMIO Benelux qui s'est suicidé, Steve Stevart, ancien président du SPA, Parti Socialiste en Flandre. Et on voit aussi que Bernard Marchand a été conseiller d'ING. Et là, quelques administrateurs indépendants de Mediafin. Mediafin, c'est la filiale que Rossell partage avec Roularta et qui contrôle l'éco et le TAID, les deux quotidiets économiques du pays. Et vous y retrouvez le baron Eric de Cuellenaire, économiste très très présent dans les médias, Marc Saveris, une des plus grandes fortunes du pays, active dans les transports maritimes, et Caroline Powels, récemment nommée administratrice de ce groupe privé, alors même qu'elle est rectrice de la VUB. Là aussi, c'est à la fois le signe et une énième nomination qui vient renforcer cette proximité entre le monde de l'enseignement et le monde des grandes entreprises. Quelle belle époque on vit. Le groupe IPM, Famille Leoday, la Libre Belgique, l'ADH et d'autres actifs. Je vous ai mis uniquement le nom du président, indépendant, puisqu'il ne représente pas la famille actionnaire, indépendant avec beaucoup de guillemets. Là, on apprend aussi que le président d'IPM est également l'ancien patron de De Gaulle-Peter-Kam, la banque de gestion de fortune, où il y retrouve, vous voyez, Étienne de Calaté, Bruno Collement, ces économistes de banque que l'on voit très souvent dans les médias. J'en reviens enfin à Roularta. On a beaucoup parlé du Vifle Express, on a beaucoup parlé de Trends Tendance. Ces publications appartiennent aujourd'hui à Roularta. Roularta est également sous le contrôle d'une seule famille en réalité. Alors, il se fait que si vous utilisez le site de Reijs de Belge, donc les Belges les plus riches, le site du journaliste d'investigation, Ludwig Verdeugne, qui reprend les 500 plus grandes fortunes du pays, avec une estimation basse de leur fortune, il distingue les familles Denolf et Eclasse. La réalité, c'est que c'est une seule famille, puisque celui qui a été le patriarche de ce groupe, Roulartin, qu'on surnomme même en France le papivore flamand, tellement il rachetait des médias en France. C'était un clin d'œil, évidemment, le papivore flamand au papivore en France qui était Robert Ersan, si je ne me trompe. Rick Denolf a épousé la sœur de Léoclase et Léoclase a épousé la sœur de Rick Denolf. Ah, dans ce monde-là, vous savez, les mariages, c'est une histoire de placement dans tous les sens du terme et on ne mélange pas les torchons et les carpettes. Désolé, c'est des mythes qui s'effondrent, mais on se marie dans sa classe, statistiquement, c'était ainsi. Il y a des contre-exemples, bien entendu, évidemment. Alors, qui est le directeur de magazine francophone de Roularta ? Amit Faljawi, directeur de magazine francophone de Roularta. J'ai un extrait d'une de ses cartes blanches, chroniques et interventions. Nous sommes le 28 mars 2017. Et voici ce qu'il dit. Plus qu'un parti marxiste, le PTB est d'abord le parti des stakhanovistes de la peur. Les diverses formes de peur alimentent le fonds de commerce du PTB, la peur de soi, la peur de l'autre. La peur de l'autre. On m'aurait dit mettre Modric Amen et son parti qui est comment encore le parti populaire ? Là, oui. Alors, la peur de l'autre, l'NVH, je veux bien. Donc, mais tout est permis. La peur de soi, la peur de l'autre, la peur d'être seul, la peur d'être agressé. La peur de demain, la peur du chômage, la peur du déclassement social, la peur du terrorisme, la peur de la mutation, la peur de vieillir. Il y a une émission de Jean-Luc Delarue, vous voyez, je ne sais pas. Bref, au final, toutes ces diverses formes de peur alimentent le fonds de commerce du PTB. Plus qu'un parti marxiste, le PTB est d'abord le parti des stakhanovistes de la peur. Vous ne le saviez pas, vous y réfléchirez. Alors, bon, si vous voulez, le problème, c'est que cette chronique apparaît donc le 28 mars 2017 dans, puisque je ne l'ai pas précisé, c'est dans Trends Tendance, mais elle avait également d'abord été passée sur les ondes de Classique 21 le jour précédent, puisque Hamid Faljawi lui arrive évidemment qu'une chronique soit présente dans Trends Tendance et puis qu'elle soit présente le jour avant ou le lendemain sur Classique 21 ou musique 3, puisque la RTBF, elle aussi, semble-t-il, lorsqu'elle traite de l'information économique, ne semble plus capable de travailler sans l'aide des économistes de banques, du cercle de Wallonie, de telle ou telle organisation patronale. Là, ça mériterait aussi une véritable thèse de doctorat, l'évolution de l'information économique à l'RTBF des années 70 jusqu'à aujourd'hui. L'évolution, c'est assez marquant. Alors quand j'entends cette intervention et que cette personnalité est présentée notamment sous les ondes de l'RTBF comme journaliste et directeur des magazines francophones de Hoularta, ce qu'il est, je me dis oui. Est-ce que cette chronique serait reçue de la même façon puisqu'on parle en termes de transparence si on précisait que voici la chronique d'Amid Faljawi, administrateur de l'Union des classes moyennes ? Chronique d'Amid Faljawi, administrateur délégué du Cercle de Wallonie, club d'affaires. Ou encore, Chronique d'Amid Faljawi, ex-dirigeant du Business Club B19. Ou encore, Chronique d'Amid Faljawi, membre du Cercle de Lorraine. Bref, Chronique d'Amid Faljawi, journaliste, très proche des milieux d'affaires en Belgique et habitué des activités et des soirées mondaines dans certains cercles privés et d'autres activités, notamment au ZOOT. J'y reviens souvent au ZOOT, mais le ZOOT sociologiquement, c'est vraiment intéressant. Parce qu'à l'Union des classes moyennes, évidemment, il n'y est pas seul. Il y est notamment en compagnie de Sabine Laruelle, notre ancienne ministre qui, entre-temps, a fait un petit passage au groupe Carrefour comme administratrice. Quand c'est sorti dans les médias, elle a dû choisir et elle a abandonné le groupe Carrefour pour rester au cabinet du ministre de l'Économie, Géolé, où elle est encore aujourd'hui, et commissaire du gouvernement au Forum. Vous savez, qu'en étant passé par Carrefour au Forum, il y a souvent des choses à faire. Le cercle de Wallonie, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, c'est un cercle d'affaires et c'est intéressant de voir comment tout cela fonctionne puisque Amit Faljaoui, journaliste, très présent sur les ondes, il est l'administrateur délégué du cercle de Wallonie. Il n'est pas un simple membre, il est l'administrateur délégué du cercle de Wallonie. Espace de mondanité, d'entre-soi grands bourgeois, où il y retrouve une série de personnalités. Je vous ai donné uniquement, non pas tous les membres, assurez-vous, mais ce qu'on trouve sur Internet, les membres du conseil stratégique. Son membre, notamment du conseil stratégique du cercle de Wallonie, président du conseil stratégique du cercle de Wallonie, Roland Gillet, l'économiste dont on parlait tant, il est à la fois à la Sorbonne, à Sol VULB, président du conseil stratégique du cercle de Wallonie, administrateur de CPH Bank, et également membre de Camillet Ministériel. Là, on se dit qu'Éric Mesdac, quand il dit « bougez-vous », ces gens-là, ils savent se bouger. Membre du conseil stratégique, Thierry Geert, patron de Google Belgique, et membre du conseil stratégique, il y en a quatre, j'ai oublié le quatrième, dernier membre du conseil stratégique du cercle de Wallonie, Marc Dubois, de la famille Dubois, actionnaire de Spadel, donc ça c'est Chaux-Fontaine, l'eau de Spa, 38e fortune belge, avec l'eau quand même, ça rapporte l'eau, 678 millions d'euros. Son membre du comité de soutien du cercle de Wallonie, ça dit quelque chose, il y a du carnet d'adresse d'Amid Faljaoui, et du groupe social, dont il est en quelque sorte un des membres, un des représentants, Gramsci ou Reddy, a des intellectuels organiques, probablement, le baron Luc Bertrand, 17e fortune belge, 1,6 milliard d'euros, dont la fille est chef de cabinet de Didier Renders, Corine Boulanger, directrice de La Première, il faut savoir que le cercle de Wallonie fait sa rentrée chaque année, évidemment comme tout écolier, et le cercle de Wallonie organise sa rentrée avec Wallonia Digital, Trends Tendance et la radio La Première, avec une conférence débat en direct sur les ondes de La Première, en direct du cercle de Wallonie, vraiment, Olivier de Roassèche, patron de l'Union Wallonne des entreprises, Jean-Hélène Bosch, récemment fait baron, patron de Coca-Cola en Europe, Dominique Leroy, patron de Proximus, Johan Kondate, rédacteur en chef de l'Eco, Laurent Levaux, Avia Partner, clé d'œil aux camarades et à la victoire remportée par les travailleurs d'Avia Partner récemment, Thierry Nolet du groupe S, fils de Michel Nolet, petit clé d'œil, Forge le Clabeck pour ceux qui ont suivi, Laurent Despy, administrateur de l'ULG, le PDG de Belfius, Marc Rézière, Guy Quaden, ancien gouverneur de la Banque Nationale de vue administrateur d'une banque privée au Liban, Jean-Paul Servais, président de l'autorité de contrôle des services financiers. Un éropage intéressant. Là, c'est simplement quelques exemples que je vous laisse lire et qui vont un peu illustrer une partie de ce que je veux dire. Face à tout cela, et puisque le reproche peut être classiquement formulé d'une conférence qui va rapporter beaucoup d'argent aux industriels des antidéprespresseurs. On le dit souvent, c'est terrible ce que vous dites. Écoutez, c'est terrible, je n'en peux rien. C'est bien assis. Alors, que faire, comme disait l'autre ? Que faire ? Plusieurs propositions à court, moyen et long terme pour lutter contre les fake news, améliorer les conditions de travail des journalistes et tenter d'avoir un véritable pluralisme de l'information en Belgique lorsque l'on voit le degré de concentration des médias dans un nombre de mains toujours plus réduit d'actionnaires privés qui sont parmi les plus grandes fortunes de ce pays. D'abord, s'opposer avec les professionnels de l'information, les journalistes, l'immense majorité des journalistes à toute législation anti-fake news visant à mettre au pas opposants politiques, syndicalistes de combat, médias alternatifs, journalistes d'investigation, récalcitrants dans les médias mainstream, lanceurs d'alerte. N'oublions pas que les projets de loi sur les lois anti-fake news ne peuvent pas ne pas être rapprochés des projets de loi sur le secret des affaires. Souvenez-vous de la pétition extraordinaire lancée par Élise Lucet et sur la mobilisation d'une série de journalistes en France. Il faut évidemment apporter tout notre soutien aux professionnels de l'information pour lutter contre ce type de loi. S'opposer aussi aux fake news lorsqu'ils touchent les plus faibles et aussi ceux qui réellement veulent changer les choses dans ce pays. Syndicats, partis, classe, travailleurs, les grévistes, lutter contre les discours sous l'austérité et leur rhétorique traditionnelle, surveiller de près les experts, leur rhétorique et le contenu de leurs discours. Il y a enfin une série de mécanismes qui peuvent générer des fake news. Ce n'est pas mécanique. Vous pourrez s'en expliquer si vous me posez des questions. Il est évident qu'un rédacteur en chef d'un journal a une certaine liberté. Il est évident que le patron d'un groupe de presse une grande fortune, ce n'est pas lui qui écrit. Il ne dit pas aux journalistes « Écoute, coco, tu vas écrire ceci, ceci, cela. » Ça peut arriver sur certains dossiers, il ne faut pas être naïf, mais de façon générale, oui, il y a un effet important de l'actionnariat et de la question du contrôle de propriété des médias sur le produit. Mais le lien n'est pas mécanique. On n'est plus à l'époque du général de Gaulle où le ministre de l'Information sonnait et disait « Écoute, c'est comme ceci, comme ceci. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des procédés qui sont comparables. Il faut étudier sociologiquement comment tout cela fonctionne. Et notamment, cette interface entre rédaction et conseil d'administration que sont les élites médiatiques, les rédacteurs en chef, les chefs d'édition, dont les carrières de nomination sont liées aussi en partie à la volonté et à certaines décisions des conseils d'administration. C'est là que les choses peuvent se jouer. Et donc, il faut sociologiquement éviter de dire, je le dis souvent à mes étudiants, ne dites pas « les journalistes ». Ça n'existe pas, les journalistes. Oui, tous ceux qui ont une carte de presse, oui, ok, si on veut. Mais les journalistes, ça n'existe pas. Il faut sociologiquement pouvoir distinguer l'immense majorité des journalistes, dans lesquelles il y a aussi les faux indépendants, les CDD, les jeunes journalistes qui sont en condition aussi précaires en début de carrière. L'immense majorité des journalistes qui voient aussi leurs conditions de travail se dégrader et puis l'élite des médias qui n'est pas encore sociale exactement comparable. Et là, on pourrait renvoyer à des travaux très classiques comme ceux de Rémi Riffel dans les années 80 qui déjà montrait cela dans son bouquet « L'élite des médias ». Ok ? Et qui n'avait rien d'un gauchisme mais qui montrait que l'élite des médias était à bien des égards distincte de la grande masse des journalistes. Origines de classe, trajectoire scolaire, conditions de travail, salaire, carnet d'adresse, réseau de sociabilité, valeurs, vision du monde, etc. Alors, quels sont ces mécanismes qui posent problème, qui mettent à mal le pluralisme et la qualité du débat public dans une démocratie digne de ce nom ? Ce qu'on pourrait espérer un jour avoir une démocratie véritablement digne de ce nom. D'abord, lutter contre les ménages. C'est-à-dire les femmes d'ouvrage, les ménages, c'est-à-dire ces mécanismes où des journalistes vedettes souvent mettent une partie de leur capital symbolique, de leur trajectoire, de leur reconnaissance au service d'entreprises privées lorsqu'ils vont animer une conférence pour telle compagnie d'assurance, telle banque, tel parti politique. Cette chose est courante en France, elle l'est également en Belgique. identifiez clairement les interlocuteurs, les experts. D'où parle-t-il ? Pour reprendre le titre d'une conférence qui avait été organisée à l'Université de Liège par des collègues il y a des années, c'était les lieux des lieux communs, les lieux des lieux communs. D'où parlent ces experts ? Ce sont des experts, oui, mais ça existe, des experts neutres, parfaitement objectifs, bien sûr que non. Donc connaître leur trajectoire, connaître le cumul de leurs mandats, savoir quels sont les autres espaces autres que l'espace universitaire où ils travaillent, ça dit quelque chose de leur vision du monde. c'est une approche matérialiste qu'il faut développer et là nous avons notamment les travaux de Gramsci qui nous aident vraiment à penser ces choses. Soutenir les journalistes qui sont en lutte, contre le PowerPoint, qui luttent contre la perte d'emploi, ce qu'on appelle très pudiquement dans la presse et ailleurs les restructurations, la dégradation de leurs conditions de travail imposées par le patronat des médias. Là on aimerait pouvoir renforcer les liens, les solidarités et avoir des associations de journalistes professionnels peut-être plus combatives encore sur ce terrain et qui n'hésitent pas à pointer du doigt les origines du problème qui est bien l'appropriation privée des médias. Enfin, imposer une série de mesures, de limites pour mettre à mal le pouvoir du patronat de la presse dans le secteur. Réduire drastiquement le nombre de médias autorisés à être contrôlés par un même groupe. une série de personnes en France milite autour d'acrimettes du monde diplomatique sur ces questions que c'est Serge Halumi, le documentaire Les nouveaux chiens de garde, etc. Des gens avec qui j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de collaborer. Là aussi, il rappelle une série de mesures qui avaient été adoptées en France à la libération. Un titre, pas plus, un titre de presse par famille et par groupe. Ce n'est plus un groupe vous allez me dire. Et alors ? Revoir les aides d'État à la presse. Pourquoi des aides d'État à la presse ? Pour toute une série de groupes de presse contrôlés par des grandes fortunes, groupes de presse qui n'hésitent pas à restructurer et à licencier. Pourquoi ne pas attribuer uniquement ces aides d'État à la presse avec d'autres clés de répartition à des projets véritablement alternatifs, indépendants des milieux financiers et des milieux politiques ? Pensons à Médor, notamment, le projet Les Joies, notamment David Leloup qui est un ami qui a un travail remarquable de journaliste d'investigation. Là aussi, il y a un vrai problème. Et enfin, envisager, je terminerai par là, très sérieusement les moyens d'en finir définitivement avec le pouvoir de l'argent et du capital dans les médias. L'information est un bien public, devrait être un bien public. L'information est trop importante en démocratie pour la laisser au seul pouvoir du capital. Il faudra donc envisager, tôt ou tard, une socialisation des moyens d'information. Ce n'est pas d'une étatisation. Ce n'est pas d'une socialisation des moyens d'information avec, pourquoi pas, des médias dont les conseils d'administration ne seraient plus truffés de millionnaires, de milliardaires, de grandes fortunes belges, mais des travailleurs du secteur, que ce soit les techniciens, les administratifs et bien sûr les journalistes, de citoyens et de lecteurs. Ça semble être un peu pieux, mais je pense que si on ne s'attaque pas au problème de fond, si on n'attaque pas le mal à sa racine, si on n'est pas radical au sens étymologique du terme, on risque bien encore très longtemps de constater le développement de fake news, l'absence du monde du travail dans les médias et la stigmatisation de ceux qui les défendent. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Voilà, on va passer maintenant à la partie débat. C'était un idée de micro. C'est une autre partie Je vais transmettre le micro à qui veut poser une question à partir. Je vois qu'il y en a déjà une. Donc ça me dispense d'en poser une première. C'est toujours la plus difficile à poser. Je vais vous passer le micro puisque la conférence et le débat sont enregistrés. Voici. Eh bien, monsieur, je ne vous félicite pas. Pas problème. Vous m'avez fait définitivement perdre mes dernières illusions. Je pensais enfin, on peut constater assez facilement à notre niveau de citoyen alpha qu'il y avait une collusion entre le monde politique et le monde de la grande finance. Vous m'avez fait découvrir que c'était également le cas entre la presse, le pouvoir de la presse et la grande finance. donc c'est un peu c'est un peu triste mais vous donnez un certain nombre de pistes pour remédier à cela. Ces pistes, me semble-t-il, s'adressent essentiellement à des journalistes ou à des professionnels. En tant que citoyen alpha, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis incapable d'analyser avec autant de sens critique parce que je n'ai pas la compétence les articles qui sont publiés un peu partout. Je ne connais pas le parcours des gens qui ont écrit ça. Vous passez votre... Enfin, c'est votre métier d'analyser tout ça. Moi, je n'ai pas le temps de le faire. Je constate également que vous avez parlé des lanceurs d'alerte. Je crois que c'est un exemple assez intéressant. Le statut des lanceurs d'alerte s'est singulièrement affaibli récemment. Donc, j'ai l'impression qu'on va dans la mauvaise direction, qu'on continue à aller dans la mauvaise direction. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et que peut-on faire en tant que citoyen ? Alors, il y a deux possibilités de voir les choses. La vision optimiste et la vision pessimiste. Alors, je ne vais peut-être pas vous sembler modeste, désolé, mais je citerai Gramsci qui avait cette formule que je trouve très très bien « Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté ». C'est-à-dire que oui, si on observe les choses et vous avez raison de dire que nous sommes payés pour faire ce travail-là, c'est un luxe, en effet, qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, on a des positions qui sont confortables, j'en suis pleinement conscient. Et on essaye de former les journalistes le mieux possible, notamment avec cet esprit critique. C'est ce qu'on fallait, j'imagine que c'est le cas aussi dans bien d'autres universités. C'est vrai que pour le grand public, pour les lecteurs, pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, les choses sont plus compliquées. Il est très, très rare d'avoir dans les médias un discours critique, réellement critique, radical, non pas au sens militant, mais au sens qui va la racine au fond des choses dans les médias. Il y a des médiateurs, il y a des choses qui n'existaient pas avant, avec toute une série de médias en France, aussi en Belgique, qui acceptent maintenant une partie de la contradiction, de répondre à certaines de leurs productions qui ont été fortement contestées par le public. C'est des choses qui existent. Mais c'est vrai que cette proximité, cette question de la propriété privée des médias, c'est une chose qui reste globalement quand même très taboue dans le monde des médias. Et pas seulement en France. Il y a eu le documentaire Les nouveaux chiats de garde qui a un peu fait l'effet d'une bombe à l'époque. Le livre de Serge Halimi et puis le documentaire. On n'a pas encore eu d'équivalent en Belgique. Moi, j'avais fait un livre sur cette question-là qui était l'équivalent des nouveaux chiats de garde en... Le nouveau chiat de garde, c'est de Nancy. Moi, je l'avais fait en 2002 pour la Belgique. J'ai eu quelques comptes rendus, mais disons que la réception par les médias, lorsqu'il y a eu réception, n'était pas très favorable. C'est un euphémisme. Je n'y attendais pas. Donc, voilà. Je n'y vois pas nécessairement une intention d'eux ou la volonté d'eux. J'ai fait le simple constat de très peu de comptes rendus et des comptes rendus très critiques. La Belgique n'est pas un pays, vraiment, qui a une tradition de débat politique aussi ouvert qu'en France. Donc, on doit constater que même lorsqu'on fait un travail critique qui devrait créer la polémique et lancer des pistes et ouvrir le débat, ça bug. Il n'y a pas vraiment de suivi. Donc, c'est vrai que ça semble difficile de mobiliser les gens. Akrimed en France a un très, très grand nombre de visiteurs sur son site. Il n'y a pas encore l'équivalent d'Akrimed en Belgique. On m'a proposé à l'époque de le faire, mais bon, vous savez, on a déjà tellement de choses à faire que c'est très compliqué. Ce ne sont pas les collègues ici présents dans la salle qui me démentiront si je leur dis que le temps réservé à la recherche devient de plus en plus limité avec tout le travail administratif, les logiques d'évaluation, etc., etc. dont je préfère ne pas me positionner sur le fond, mais qui laissent de moins en moins de temps pour faire vraiment notre métier, ce pour quoi on a été engagé au départ. Donc, c'est vrai que les conditions sont négatives. La dégradation des conditions de travail des journalistes, les restructurations, la concentration, on a l'impression qu'il n'y a pas une impression qu'on laisse faire et que les organes chargés aussi d'évaluer ces concentrations. Il y a parfois des bémols, mais si on regarde sur 20 ou 30 ans, il n'y a pas, à l'évidence, eu de volonté. Et je ne pointe pas de façon précise les responsabilités, les volontés. En général, chez ceux qui en avaient les moyens, de mettre vraiment à mal cette logique de la concentration et de l'appropriation privée des moyens d'information. Ça, c'est quelque chose d'incontestable, ce compris après la disparition des titres progressifs, des titres de gauche. La Wallonie, le journal de Charleroi, Le Peuple, il y a eu le matériel. Il n'y a plus de presse, clairement. Un progressiste, tout le monde peut se réclamer du progressisme, ça ne mange pas pas, mais d'une presse réellement de gauche, proche des syndicats, du Mont-Travail, elle n'existe plus. On pourrait dire que le titre le plus à gauche dans la presse ministrique en Belgique, c'est de Morgane, c'est vous dire. Donc, le constat, il est objectivement difficile, c'est clair. Vous avez évoqué la question des lanceurs d'alerte, c'est très vrai. Les lois, justement, sur les fake news, je lui ai dit, bon, les fake news, on pourrait finalement ne pas en débattre. Quand Serge m'a contacté la première fois, je lui ai dit, écoute, Serge, que veux-tu que je raconte sur les fake news ? Pour moi, ça semble être un effet de mode, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas durer dans le temps. Moi, je ne suis pas prophète, je ne sais pas. En gros, ça me semble être assez proche de la désinformation et le discours des médias dominant là-dessus, bon, je veux dire, il y a des mauvais médias, puis nous, on fait bien notre travail, il faut nous aider à fermer notre travail, un peu plus de déontologie. Je me suis dit, bon, je n'ai rien à raconter là-dessus, ça me semble, voilà. Et puis, en y regardant bien, je me suis dit, finalement, ça pose quand même, comme je dis dans l'introduction, des questions intéressantes. On peut retourner l'argumentaire de Decro et dire, vous voulez qu'on fasse ce travail que vous proposez ? Qui sont derrière les sites ? Qui sont derrière les médias traditionnels ? Est-ce qu'il y a une vraie transparence des sources, des intervenants ? On va faire le travail. Alors, il faut analyser tous les médias, il faut exercer un regard critique sur tout ce à quoi nous sommes confrontés quotidiennement. Donc, je me suis dit, finalement, ça pose quand même des questions intéressantes et l'intention même, même si le rapport qui a été remis par des experts à Decro a dit, non, il est hors de question, les experts interrogés avaient notamment à l'aiger l'âge de l'RTDF, ils ont dit, non, par principe, on ne peut pas accepter cette loi. Quelle va être l'autorité qui va juger ce qui est le vrai, ce qui est le faux ? En effet, ils avaient pleinement raison. Les professionnels, les experts qui ont été engagés et qui ont participé à cette commission avaient raison de dire que ce n'était pas acceptable. Pour une fois, c'est rarement le cas, mais pour une fois, j'étais d'accord avec un commissaire européen qui disait qu'en effet, on ne voyait pas au nom de quelle légitimité qui allait pouvoir dire « moi, je dis qui est le juste qui est le vrai ». C'est de la censure, ce n'était pas acceptable. Donc, chaque loi n'a pas abouti. Reste qu'il y a eu la volonté d'eux. Et ça pose toute une série de questions. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'on a atteint un tel stade dans la contradiction des inégalités des différents de classes, dans la montée en puissance dans certains pays d'une gauche qui ne s'en laisse pas compter, etc. La montée en puissance du retour du journalisme d'investigation, les lanceurs d'alerte. Ça dérange. Ça dérange incontestablement une série de milieux, les milieux économiques, pour ne pas les... les... comment dire... je vais le nommer plus clairement encore, et leur fondé de pouvoir politique, leurs représentants qui, à l'évidence, veulent prendre des mesures. Et bon, si vous mettez ça en parallèle avec l'évolution de la législation sur la question de la migration, la droitisation du paysage, la montée des populistes de l'extrême droite, du fascisme dans toute une série de pays, le constat, en effet, ce n'est pas très rassurant. Ce n'est pas très rassurant. Mais on ne peut rien faire d'autre que d'alerter, de résister, de tenter de se mobiliser partout, de l'échelon local, des gens, dans les universités, de faire tout ce qu'il faut, parce que je crois que d'autres mesures et d'autres projets liberticides vont venir. Je crois très profondément. Et donc, on n'a pas d'autre choix. Il reste, comme disait Gramp-Chill, l'optimisme de la volonté. On ne peut pas accepter ces choses-là. Il va falloir, à mon avis, lutter sur tous les plans, sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan économique, dans les entreprises, les syndicats. Voilà. Donc, je crois qu'il faut être lucide. C'est vrai, le constat, il n'est pas très rose. Mais c'est en acceptant ce constat qui n'est pas très rose qu'on peut faire... Enfin, la première étape, c'est se conscientiser, se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'il faut faire et est-ce qu'on accepte de le faire ou pas ? Voilà. Donc, malheureusement, je n'ai pas de solution au miracle. Même ce qui est proposé, on se dit, comment les propositions que j'ai évoquées pourraient-elles être prises en compte si ce n'est dans un nouveau rapport de force politique ou avec une nouvelle contestation sociale dans le chef des journalistes ? Et c'est très difficile parce que la précarité est telle, l'isolement est tel que vous... Enfin, on connaît le mécanisme quand on dit, comment ça se fait que ces gens ne se mobilisent pas plus ? Mais ils ont peur de perdre ce qui leur reste encore. Celui qui ne comprend pas ça, il faut prendre les gens politiquement là où ils sont. Il faut faire ce constat. C'est difficile, mais... Mais voilà, l'histoire n'est pas finie, quoi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, honnêtement, j'aime bien les journalistes d'investigation. Mais en Europe, ça devient très dangereux parce qu'on les assassine les uns après les autres. Et bon, ils ont beau alerté, mais ils ont alerté et puis on les assassine. Comme ça, on est bien tranquille. Le pouvoir est bien tranquille. Alors, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire un petit peu au niveau européen pour faire toper ces procédés-là. Écoutez, au niveau européen, je pense que même si les journalistes se mobilisent et ils sont en train de se mobiliser, vous avez des responsables politiques, des commissaires qui ont rappelé que c'était scandaleux d'assassiner des journalistes, de s'en prendre à la liberté de la presse. Je crains que ces déclarations d'intention, même si elles sont lois, n'empêchera pas certains milieux de continuer à se débarrasser de certaines personnes gênantes. Et quand je dis certains milieux, je ne sais pas de qui il s'agit, je ne sais pas qui est à l'origine de l'assassinat des journalistes. C'était à Malte, c'est ça ? À Malte et en... Les journalistes femmes en Bulgarie et un lanceur d'alerte à Malte, c'est ça ? Voilà. Voilà, alors, il me semble que le... Ah bon, voilà. Il me semble qu'on pourrait toujours dire que la situation est un peu différente en Belgique et en France. On se dit, on imagine mal en l'état actuel, je ne sais pas qui, s'en prendre à l'intégrité physique de journalistes d'investigation et de lanceurs d'alerte. On a un peu l'impression, enfin naïvement, je ne sais pas, c'est naïve ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut advenir, mais on se dit, pas chez nous. Alors on se dit, oui, c'est les anciens pays de l'Est. Oui, les stéréotypes, on se dit, oui, là c'est différent. Je ne sais pas. Est-ce que ça peut arriver un jour chez nous ? Peut-être, je ne sais pas. J'espère que non, bien évidemment, mais je vois l'évolution de la législation, la loi sur le secret des affaires. Donc, en tout cas, au niveau législatif, à l'évidence, il y a un renforcement de toute une série de mesures répressives pour s'en prendre aux journalistes, aux lanceurs d'alerte et derrière les lois anti-fake news, vous voyez bien que quand Trump parle de fake news, etc., on a quand même du mal à imaginer Trump en garant de la démocratie et du pluralisme. Donc, voilà. Alors, je ne dis pas que l'intention est que Macron, c'est Trump quand il propose des projets qui semblent similaires. Je dis simplement que quand on voit l'origine du mot fake news, les premiers débats, Trump, etc., on se dit, était-ce bien utile d'endosser ces débats ? On doit bien constater qu'au nom de la loi contre les fake news, au nom de la volonté de lutter contre des fake news, il y a des projets de loi en Belgique et en France aussi. Donc, voilà. Et heureusement, les experts qui ont été en commissionnés, je vais dire, par De Croo, si j'ai bien eu la presse ce matin, parce que j'ai préparé jusqu'à la dernière minute de la conférence, j'espère ne pas me tromper, je pense que c'est le cas, ils ont refusé, en effet, comment dire, le fait d'adopter une loi anti-fake news avec le même argument que celui évoqué par une commissaire européenne qui est le gardien du vrai et du faux. Non, enfin, c'est inacceptable évidemment. Or, pour le reste, moi, je ne veux pas savoir si d'autres gens des investigations vont être menacés de leur intégrité physique ou pas. On peut le craindre. Oui, on peut le craindre. Alors, comment empêcher ça ? Une loi ? Il est interdit de tuer. Donc, je veux dire, c'est pas ça qui... Donc, là, à nouveau, je pense, je crée, comme très souvent, qu'il n'y ait que des mobilisations collectives, des luttes sociales qui permettent de faire évoluer les rapports de force. Ce n'est qu'une histoire de rapports de force, je le crains. Enfin, je ne le crains pas. C'est comme ça. L'histoire sociale du pays est ainsi aussi. Pas seulement de la Belgique, d'ailleurs. Qui a une question ? Parce que moi, j'en ai quelques-unes. Contraire, mutétonné. Je ne connais pas nécessairement la réponse. C'est pour ça que je vais les poser. Je ne suis pas obligé de répondre. Ce qui me semble, c'est que, et je suis content que tu as pu mettre l'accent là-dessus, ce qu'on appelle l'information est toujours auréolé d'un halo d'objectivité en soi. Une information doit être, par définition, objective. Et c'est ce que l'on pense. Ici, tu viens de montrer que les informations aussi objectives puissent-elles paraître sont d'une certaine manière toujours situées et fonction du point de vue à partir duquel on les diffuse, on les répand. Et donc, tu as montré que dans une société qui se présente comme une société démocratique avec un des éléments fondamentaux de la démocratie qui est la liberté de la presse, cette liberté de la presse qui est pourtant brandie haut, maintenue, et qui est confirmée et à l'intérieur sapée par ces mécanismes qui font qu'on présente comme information ce qui est prise de position. Et donc, je ne sais pas si ça a frappé aussi les auditeurs. beaucoup d'exemples que j'ai donnés à bien y réfléchir, le terme même de fake news me pose un problème. Je ne suis même pas sûr que ce soit des fake news. Certainement, que la gouvernement s'estimerait que ce n'est pas des fake news. Donc, c'est important de rappeler que la frontière, c'est très compliqué, mais ces exemples-là me gênent autant que des vrais fake news parce que précisément, elles n'ont pas du tout l'allure à la limite des fake news, mais on n'est pas dans le registre de l'information purement objective. D'ailleurs, est-ce que ça existe ? C'est une vraie question de fond. La presse parle souvent dans ces termes-là l'objectivité, l'information versus l'opinion. Comme je dis à mes étudiants, dès que vous utilisez un mot, un mot c'est un signe, il y a des connotations, il y a « Pouvez-vous me donner un titre de presse purement descriptif ? » « Oui, hier, Barack Obama est venu à Bruxelles. » Je dis « Ok, d'accord. » Mais après, on se rend compte que 99% de ce que la presse écrit, ça n'existe pas des termes qui soient purement objectifs et un discours, un discours, c'est un ensemble de signifiants, c'est une interprétation, c'est une construction du monde, ça ne veut pas dire une intention de manipuler, c'est autre chose, mais ça, il faut le rappeler. Ça, je pense que la presse le dit quand même assez bien. Elle fait quand même fort la différence entre la neutralité, ils ne se revendiquent pas du tout à fait neutres, justement, ce serait une information purement descriptif et l'objectivité. Je crois qu'ils font quand même bien la distinction entre les deux. Les titres, aujourd'hui, ne se revendiquent pas neutres, mais objectifs. Je ne dis pas que c'est forcément le cas. Sauf que la rhétorique, notamment des éditorialistes et pas seulement dans les articles de presse, est une rhétorique qui t'en présentait une série de, pour être très concrets, il faut parler d'exemples concrets, sinon tout est possible, pour dire une chose et son contraire, en restant dans la généralité. Si on parle des politiques socio-économiques, généralement, les discours d'accompagnement des journalistes et singulièrement des élites éditoriales, notamment dans la parole éditoriale, mais pas seulement dans la parole éditoriale, ont toute une rhétorique qui consiste à présenter ces mesures comme inévitables, comme c'est terrible, socialement, mais le gouvernement n'a pas le choix. Quand vous dites c'est inévitable, on n'a pas le choix, on est dans un discours qui est une prise de position, mais qui se présente comme une non-prise de position, ce n'est plus un choix politique, on naturalise les choix politiques comme étant des évidences. Vous voyez ? Quand une rédactrice en chef ou un rédacteur en chef dit « Nous devrons travailler plus longtemps parce que nous vivons plus longtemps », ce journaliste sait qu'il exprime son opinion, mais il est clair que tel qu'il est présenté, c'est donné comme une évidence. Il doit contextualiser son opinion, alors ? Et donc, il faut recontextualiser, montrer et déconstruire, démonter toute cette rhétorique, cet argumentaire qui est un argumentaire que l'on peut retrouver dans certains partis politiques, une série d'arguments classiquement patronaux. Je veux dire, vous lisez le bouquet « Idéologie et patronat » de Modène et Slover des années 70. On retrouve les mêmes arguments déjà à l'époque quand il s'analyseait le discours patronal et il est repris aujourd'hui dans les médias privés mais aussi à la télévision et dans les radios publiques et présenté comme une chose évidente. Donc, il faut chaque fois se méfier de ces discours de naturalisation comme disait Barth. Là, il y a de la naturalisation, il y a de la dépolitisation et c'est la faible histoire. Et donc, oui, ils diront, il y a les faits et les opinions dans la réalité. Quand vous prenez un même média, vous dites que même les articles purement factuels, on peut décortiquer et dire ça, vous êtes sûr que c'est factuel, vous présentez ça avant ça. Donc, je pense qu'il y a très peu de choses purement factuelles et objectives et que même le journaliste lorsqu'il fait une tribune, notamment la parole éditoriale, transforme, mais très largement inconsciemment, il n'y a même pas de volonté, c'est devenu leur quotidien, ils jonglent l'accément, vous savez, l'idéologie dominante, je veux dire que pour eux, ce n'est ni l'idéologie ni dominante, c'est une évidence et ceux qui vont au compte, ce sont des illuminés ou des gens qui n'ont rien compris, etc. Et donc, souvent, c'est présenté que sous le saut de l'évidence, de la fatalité, de l'objectivité, justement, de la science. C'est ainsi, on ne pourra pas payer les pensions. Il faut bien activer les chômeurs. Ça vient d'où, ce qu'il faut. Donc, en théorie, en effet, c'est deux choses très distinctes, l'information, l'activité, l'opinion. Dans la réalité, je pense que c'est très difficile de distinguer les deux en réalité. Sauf dans quelques exemples, on pourrait quasiment tous être d'accord, bien sûr. Si on dit, Barack Obama a tel âge, oui, OK. Enfin, ce n'est pas un débat de fond, ça. Moi, je parle des choses importantes, c'est-à-dire les questions où les médias construisent l'actualité sur des débats de fond et des questions sociétales qui nous engagent à très long terme. Et là, moi, je ne vois pas ni objectivité. Je pense pas plus que je ne suis, évidemment, parfaitement objectif. Ça dépend de la définition de l'objectivité, mais oui. Oui, mais je le dis souvent à mes étudiants, l'objectivité pure, moi, ça n'existe pas. Quand vous parlez de la question des pensions, c'est que non, vous allez avoir des positions qui sont des positions de classe. Et dans ces positions de classe, dans vos argumentaires, vous essayez d'être le plus fidèle, le plus objectif, le plus rigoureux par rapport à votre argumentaire, d'être correct, de ne pas avancer des éléments factuels qui n'existent pas du tout. Mais après, qui peut penser qu'on peut parler de l'avenir des pensions d'un point de vue purement objectif ? Ça n'existe pas. Une autre question ? Une tout dernière, non ? Je pourrais en poser une et puis on va terminer. Je vous dis, ce qui me frappait dans l'exposé, c'est qu'on a pu, il s'est peut-être frappé l'auditoire également, c'est que ce qui est présenté comme information, mais on pourrait les comprendre comme, non pas des informations, mais des prises de position ou des commentaires. Et tu as cité toute une série d'extraits, de phrases de la presse qui sont moins des informations que des commentaires. Donc ce qui me frappe, c'est que ce qui est présenté comme information, souvent, ne peut pas se passer de ce commentaire et par définition, déjà, un commentaire, ne serait-ce que dans le choix qui est fait, qui est opéré de l'information que l'on va retenir. La sélection de l'information est déjà un commentaire et déjà une subjectivité introduite. Alors, on va le présenter comme la nécessité pour être un bon journaliste d'être le plus objectif possible. Cette objectivité, c'est la moindre des choses de dire qu'elle n'existe pas. Donc, on va dire, puisqu'elle n'existe pas, on peut tendre vers elle plutôt que d'envisager que cette objectivité qui n'existe pas, loin de vouloir tendre vers elle, on ne la prend en considération qu'à partir de ce point de vue, que dit point de vue de classe, point de vue social, à partir duquel on parle et on en parle différemment, selon qu'on se situe d'un côté ou de l'autre, de la fortune, et on voit très clairement qu'ici, cette presse qui a pour elle toute cette couverture et ce vêtement d'objectivité est une presse qui, en tout cas pour ce qui est l'exemple de la Belgique donnée, est aux mains de grands groupes de presse, réponses à intérêt de financiers, non pas mécaniquement pour les journalistes qui ont toujours leur propre liberté, mais qui savent aussi où sont placés les limites, les frontières, les garde-fous à ne pas dépasser, à l'intérieur desquelles ils ont très certainement cette liberté tant valorisée, mais qui est fortement limitée par le point de vue, et ici le point de vue que tu as pu démontrer, je pense, très financier, à partir duquel on va parler de questions qui intéressent la population qui n'est pas nécessairement détentrice des fortunes à partir duquel on parle et qui peut-être d'autres, sinon conception, si elle pense, d'autres intérêts que celles à partir desquelles on prétend informer. Tout à fait. Voilà, c'est ta réponse. Je n'ai pas... Oui, oui. Eh bien, est-ce qu'il y a encore éventuellement une intervention ? Je partage ça à 100%. Eh bien, l'objectivité pure n'existe pas, mais c'est un idéal, c'est un horizon, c'est comme la déontologie journalistique, et puis vous avez toute une série de mécanismes dont les conditions de travail qui font que parfois c'est difficile au quotidien. et bien comprendre que dans cette histoire-là, les perdants, ce sont évidemment les opinions publiques et ce sont les journalistes eux-mêmes dont les conditions de travail sont considérablement dégradées. Voilà. Eh bien, on va rester là et on va remercier alors notre relateur Liégeois d'être venu jusqu'à mon sens pour nous apporter cet éclairage particulier sur ce qu'on peut appeler des fake news là où on ne penserait pas nécessairement les trouver. Si l'on veut encore dernière conférence, dernière étape, dernière soirée de ce cycle fake news, là je vous y invite et ça sera le mardi 27 novembre, 18h, on retrouvera l'auditoire La Fontaine et ça sera un débat avec Patrick Vernier qui pour la communauté française de Belgique est un chasseur de fake news et en même temps Michel Collomb qui à travers l'investigation lui aussi chasse les fake news mais ça ne sera pas nécessairement les mêmes et il y a fort à parier que Patrick Vernier verra dans ce que dénonce Michel Collomb des fake news là où Michel Collomb en revanche trouvera dans ce qu'énonce Patrick Vernier ses propres fake news ça sera une illustration de cette variété du point de vue et la possibilité de cerner ce qu'on appelle ce phénomène très à la mode du fake news mais qui existe en fonction de sa prise de position bien souvent plus qu'à partir du fait de ce qu'on imagine être le fake news fausse information fausse interprétation en fait et interprétation à partir du point de vue dont on parle voilà merci bien bonne soirée et au mardi 27 pour ce débat et à partir du point de vue